Alors aujourd'hui un curry de volaille au lait de coco. Pour ça il me faut de la volaille, j'ai trouvé de l'aiguillette, l'aiguillette de volaille c'est la partie qui est au dessus de la suprême, c'est pas très coûteux, vous le trouvez partout. Pour ça j'ai un petit peu de pâte de curry, j'ai une pomme ici, j'aurais préféré de l'ananas, ça marche bien aussi avec l'ananas, mais l'ananas frais, vous pouvez prendre de l'ananas au sirop, mais l'ananas au sirop ça va être très sucré, c'est pas le but. J'ai ici une échalote ou un oignon, du lait de coco, j'ai un peu de gingembre en poudre, j'avais pas de gingembre frais, du boivre, poivre de cayenne et un peu de coriandre ici, coriandre ça pousse très bien dans le jardin, c'est quand même le persil. Et puis on va s'y mettre, et il faut juste ça, du sel, du poivre, une cocotte ou une grosse poêle. Allez c'est parti, alors j'ai fait chauffer de l'huile ici avec un peu de beurre, une noix de beurre, je rappelle que c'est toujours le mélange pour éviter que le beurre prenne trop de coloration. Ensuite on va faire revenir nos morceaux de volaille, ça c'est de la pâte de curry que j'avais acheté en quantité et je l'ai congelé dans les petits bacs comme ça, c'est les anciens bacs à glaçons et ça, ça se maintient très bien. Allez, on fait revenir tout ça, là j'ai environ 500 grammes de volaille. Bien, ça tient dedans. Je l'ai salé. Alors moi je fais ça avec une poêle, je crois que c'est une poêle au cayenne, je vais pas le mettre tout bien, une poêle au cayenne c'est pour mettre à la fin, c'est un choix. J'ai pris une poêle donc avec les bords hauts, ce qui fait que c'est plus pratique pour avoir un peu de liquide avec l'huile de coco. Ça marche aussi avec du lait normal, mais bon, l'huile de coco maintenant on en trouve partout. Allez, on fait revenir tout ça. Je vais donc préparer mes pommes, ici, tout en petits carrés. Là, je vais préparer mes coriandres. Alors, coriandre, c'est une coriandre frais, c'est bien du jardin, elle se trouve partout maintenant. C'est bon, le coriandre, c'est très bien de prendre les sauces. On va faire comme décoration. On coupe ça grossièrement. Je mets pas le fil. Alors, haché grossièrement comme ça, ça suffira. Alors, on donne un peu de coloration à cette viande. Voilà. Là, j'ai mis vos lait, ça vient de serrer, les aiguillettes de la lait. Ça marcherait aussi avec de l'agneau, très bien. Juste le temps de cuisson, c'est très différent. Ça marchera aussi avec du porc. On saute le porc au curry. Ça marcherait bien aussi. On va ajouter l'oignon ou l'échalote. En l'occurrence, une échalote. Je vais ajouter les pommes. Là, ça fait environ 5 minutes que ça rissole. Ça dort légèrement. Les pommes, on en mettra à la fin. Là, je vais saupoudrer avec un petit peu de gingembre. Là, le gingembre, après, c'est mieux. Ça se garde un peu, mais pas trop non plus. C'est plus dur de se retrouver pour ce gingembre. Là, c'est de la poudre. Pareil, on fait attention, c'est comme tous les jours. On fait attention, on en met pas trop. Là, je vais mettre la petite dose de pâte de curry. Ça, ça peut être très fort aussi. C'est selon le goût de chacun. Là, pour 500 grammes, j'ai mis environ 2 grammes. Ça suffira. J'ai ajouté dans les focos. Qu'est-ce qu'il me manque ? J'ai salé, j'ai poivré. J'ajoute les 20 centilitres de lait de coco. Alors, il faut savoir que j'ai 500 grammes de viande. Pour 500 grammes de viande, j'ai 20 centilitres de lait de coco. Encore une fois, ça marche très bien avec du lait normal. Mais ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil, ce sera moins épais. Il faudra lier la sauce. Ensuite, je vais réduire le feu. Là. Et on va laisser jeter ça, comme ça, pendant un petit quart d'heure. Allez, on se retrouve dans un quart d'heure. Voilà. On est au bout d'un quart d'heure. Ça a bien mijoté. Après, ça ne sert à rien d'y faire trop cuire. Là, je vais rajouter le coriandre que j'avais. Ça ne sert à rien d'y faire trop, trop cuire. Il faut que ce soit cuit. C'est de la volaille, donc ça cuit assez vite. Si ça devenait trop épais, vous pouvez rajouter du lait, du lait normal. Ne rajoutez pas d'eau, rajoutez du lait. Voilà. Il faut que ce soit... Là, c'est de la volaille, ça cuit quand même assez vite. Là, ça fait un quart d'heure, vous voyez, c'est bien l'impression que c'est déjà cuit. Alors là, ça, on va y maintenir au chaud, comme ça. Je ne fais pas trop cuire le coriandre, parce que sinon, si vous faites trop cuire, ça aurait tendance à perdre un peu trop son parfum. Voilà. Parce que là, les parfums, je ne vous dis pas. Il va falloir que vous essayiez ça. Voilà. Je vais faire cuire un petit riz avec ça, un petit riz basmati, et je vous fais, comme d'habitude, je vous mets des photos derrière. Dressage. Vous voyez, ça ne va pas pris longtemps. Un quart d'heure de cuisson. 5-10 minutes de préparation, un quart d'heure de cuisson. Ça va. Allez, à vous. Voilà. J'ai dressé mon assiette. C'est tout à fait sympa. J'ai fait un petit riz basmati. On en met les petits carrés de pommes ici, là. En tout cas, ça sent très très bon. Allez. À vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.